Salut c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans celle-ci, on va parler de l'addiction du tabac dans le sport, autrement dit une chose qui est totalement incompatible. Il faut savoir qu'en France, actuellement, il y a en moyenne à peu près 12 millions de fumeurs réguliers. Et une étude précédente a prouvé, a montré que 24% de ces 12 millions de fumeurs sont des sportifs réguliers. Il faut savoir que le sport ne protège en aucun cas des effets néfastes de l'addiction au tabac, peu importe la forme, que ce soit de la cigarette, de la chicha, du cannabis ou même de la cigarette électronique. Ce n'est pas parce qu'on fait du sport que l'on est immunisé face aux effets néfastes de tout ça. Et aujourd'hui, on va donc parler des effets néfastes, des répercussions que a le tabac dans le domaine du sport, vis-à-vis du sportif, mais également de la santé globale des personnes. Alors, il faut savoir que l'addiction au tabac, c'est très mauvais pour la santé globale. Je ne veux pas vous faire une leçon d'une heure là-dessus. Tout le monde est conscient que le tabac, c'est mauvais pour la santé à la fois parce que ça peut créer des problèmes liés à la vie personnelle, à la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut devenir quelqu'un d'irritable, on peut avoir des problèmes avec nos fréquentations, on peut avoir des problèmes de tout ce qui est de devenir plus sociable, etc. Donc, ça a des répercussions sur notre vie personnelle et sur ce que l'on est. Les risques de maladies cardiovasculaires augmentent énormément en étant addicts au tabac, mais également les risques de cancer sont très élevés. Et donc, ça peut avoir des répercussions plus ou moins importantes sur votre santé. Ça, vous le savez très bien. Mais là où je veux concrètement en venir dans cette vidéo, c'est de vous ouvrir les yeux réellement sur les effets que le tabac a vis-à-vis de vos performances, vis-à-vis du sportif plus précisément. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au système pulmonaire, autrement dit au système respiratoire, où l'addiction au tabac a des effets néfastes, comme par exemple, ça peut provoquer des crises d'asthme, ça peut provoquer une perte de souffle, un manque d'endurance. Autrement dit, vous aurez beau vous entraîner d'un côté au niveau du cardio, par exemple, à faire du fractionné, à faire du sprint, à faire de la course ou autre, si vous fumez, tous vos efforts peuvent être réduits à néant à cause du tabac. Dans un second temps, il va y avoir de très grosses répercussions néfastes sur le système cardiaque. C'est-à-dire que le transport d'oxygène dans le sang va être réduit. Autrement dit, les muscles indirectement auront beaucoup moins d'oxygène, seront beaucoup moins oxygénés. La fatigue musculaire arrivera beaucoup plus vite, mais également le transport de nutriments au niveau des muscles, le transport d'énergie se fera de façon moins importante. On va perdre en nutriments, on va perdre en oxygène, ce qui va créer de la fatigue musculaire, mais également un manque d'énergie très important. Mais également, ça va avoir un impact aussi sur la récupération, étant donné que celle-ci sera beaucoup moins optimale. Donc, comme vous le savez tous, le système cardiovasculaire, le système cardiaque, c'est réellement la pompe qui envoie tout ce qu'il faut à nos muscles, tout ce qu'il faut à notre organisme et à notre corps. Et si un sportif n'a pas assez d'oxygène pour ses muscles, c'est très compliqué. Si un sportif n'a pas un débit sanguin suffisamment important pour apporter les nutriments et l'oxygène, ses performances prendront un très gros coup. Mais enfin, troisièmement, il va y avoir des répercussions sur tout ce qui est de la digestion du système digestif. Alors là aussi, c'est très important. Beaucoup de personnes peuvent se dire, oui, mais cet aspect-là, ce n'est pas réellement grave pour un sportif, alors que si, c'est très très important. Étant donné que le système digestif, c'est ce qui permet d'avoir une digestion de qualité. Et si votre digestion n'est pas de qualité, vous n'obtiendrez pas le maximum des éléments, des nutriments nécessaires pour les apporter à votre muscle. C'est-à-dire que si votre digestion n'est pas optimale, votre alimentation, vous aurez beau manger très bien, vous n'obtiendrez pas 100% des bénéfices de manger de façon saine et variée. Ce qui va donc créer un manque de nutriments, un manque d'apport en énergie, mais également un problème au niveau de la digestion. C'est-à-dire que durant l'effort, vous pourrez avoir des crampes ou des brûlures. Autrement dit, une gêne qui vous empêchera d'être totalement à l'aise et d'être performant. Concrètement, l'addiction au tabac dans le domaine du sport, c'est une très mauvaise habitude qu'il faut retirer le plus rapidement si vous souhaitez atteindre vos objectifs, si vous souhaitez être performant. Également, un conseil que je peux vous donner, si vous êtes fumeur ou autre, arrêtez impérativement tout ce qui est de la cigarette après l'effort. Des personnes pensent qu'elles ont besoin de se faire du bien, elles ont besoin d'aspirer toutes les substances, etc. après l'effort. Arrêtez-la parce que ça a été prouvé qu'il y a de très très mauvaises répercussions sur les artères, ce qui peut amener à de très grosses complications directement après un effort. Mais également, comprenez que la cigarette, le tabac et le sport, c'est très mauvais ménage et ça vous fera perdre énormément de performances. Alors certes, il y a des personnes qui arrivent à avoir des performances correctes en fumant, c'est-à-dire qu'elles ont autant de performances qu'une personne qui ne fume pas. Cependant, imaginez si ces personnes retirait cette habitude, retirait cette addiction, ces personnes exposeraient et seraient bien plus performantes. Donc si vous voulez des performances sur le long terme, si vous voulez atteindre de gros objectifs, si vous voulez vous fixer de gros objectifs, arrêtez la cigarette directement, c'est une très mauvaise chose et sachez que le sport sans tabac, le sport sans cigarette ou autre, c'est beaucoup plus plaisant et c'est beaucoup plus facile physiquement ainsi que mentalement. Étant donné que vous allez avoir de meilleures performances, ça vous boostera et ainsi de suite, ça fera effet boule de neige. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir réellement fait comprendre qu'il y a un très gros enjeu au niveau de l'addiction du tabac dans le sport. Vous n'êtes en aucun cas immunisé au niveau du tabac parce que vous faites du sport. Beaucoup de personnes de nos jours pensent qu'étant donné qu'elles courent tous les soirs, elles peuvent se permettre de fumer. Alors absolument pas. Imaginez si par contre vous allez courir tous les soirs et que vous ne fumez pas, vous aurez une santé de bien meilleure qualité. Pour les plus motivés et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'à ici, je vous débloque un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à une série de 4 vidéos 100% gratuites et 100% offertes. C'est en réalité une formation en ligne qui vous permettra d'obtenir un premier accompagnement en ligne avec moi que je puisse vous aiguiller à obtenir de meilleurs résultats, de meilleures performances et justement faire une sorte de bilan au niveau de votre environnement et de vos habitudes pour pouvoir retirer tout ce qui est négatif et garder uniquement le positif pour avoir de meilleurs résultats. Ces vidéos, je les ai donc créées moi-même grâce à mon expérience, grâce aux techniques que j'ai mises en place mais également aux conseils que des personnes bien plus expérimentées m'ont donné. Et en plus de ça, je vous laisse un e-book offert qui vous permettra d'avoir d'amples connaissances à ce sujet. Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour qu'on puisse faire en sorte à ce que vous soyez un sportif plus performant.